bonjour à tous et bienvenue pour cette séance 3 en php nous allons passer justement à l'installation de php puisque c'est un petit peu le but de cette formation et de l'ensemble des vidéos que vous allez pouvoir suivre jusqu'à présent on va donc passer à l'installation la dernière fois normalement vous êtes occupé de l'installation du serveur http apache donc nous allons faire le nécessaire question installation pour avoir tout ce qu'il faut pour la suite alors on va récupérer directement le nécessaire par rapport à l'outil dont on a besoin la première chose c'est d'aller chercher l'archive de php nous vous allez aller sur alors on va aller sur php windows ce qu'on est pour windows pour le coup je vous montrerai bien évidemment la manipulation pour gno linux donc php windows et vous allez tomber sur php for windows donc logiquement cette page là au moment où je fais la vidéo on va se rendre dans la section download et vous allez retrouver tout un tas de liens d'accord par rapport à ça alors logiquement vous avez téléchargé les redistribuables la dernière fois avec apache vous avez dit en plus que ça allait être utile donc vous voyez que là c'est le cas on va prendre la version la plus à jour pour le moment donc je vous recommande bien évidemment pour cette formation de prendre la version 7 tout simplement parce que nous allons utiliser certaines choses de php 7 au cours de cette formation donc si vous êtes en version 5 vous aurez des erreurs dans votre code ça ne fonctionnera pas donc prenez au moins la version 7.0 au minimum voire la 7.2 au moment où j'enregistre cette vidéo si vous si vous voulez vraiment prendre exactement la version que j'aurais utilisé pour les vidéos et de bien choisir la bonne archive donc nous on va prendre tout simplement la version thread d'accord le thread safe d'accord c'est super important par rapport à ça on ne fait pas de cg ici tous et tous ces termes là qui sont un petit peu compliqués on les expliquera bien évidemment plus tard d'accord là vous êtes vraiment en démarrage sur la formation php donc on va rester sur des choses simples pour le monde au niveau des explications donc prenez simplement cette version là d'accord la thread safe au niveau de ce qu'il vous faut toujours pareil vous prenez en fonction de votre système si c'est du 32 bits la x86 donc ce sera celle là vc15 x86 thread thread je vais y arriver safe et si vous êtes en 64 bits sur votre système vous prendrez vc15 x64 thread safe d'accord vous récupérez le zip en question comme pour les autres vidéos moi je l'ai déjà récupéré pour que ça fonctionne donc il est tout simplement ici d'accord alors par contre je vois vous voilà oui x64 qui m'a mis donc moi je suis en 64 bits j'ai pris la version 7.2.3 on va procéder au alors la décompression donc je vais faire comme ceci pour qu'il me fasse un sous répertoire on obtient donc un répertoire comme ceux ci ou normalement vous avez tout l'ensemble des fichiers d'accord donc vous allez facilement facilement pardon les identifier on va le renommer on va l'appeler php je vais faire comme ça je vais voir parce que je crois que mon dossier disque local je vais voir ici voilà apache de 4 il m'a mis comme ça très bien lui je vais l'appeler comme ça d'accord php tout attaché avec 7.2.3 ce répertoire donc je vais couper directement je vais le mettre sur mon disque local c'est donc à proximité d'accord côte à côte au niveau de père au niveau de apache pardon donc je rappelle que là j'ai mon répertoire d'apache qu'on avait installé dans la vidéo précédente et du coup maintenant j'ai mon petit répertoire php ici donc ça c'est une des premières parties des choses à faire d'accord une fois que vous avez ça il va falloir procéder à quelques petites configurations évidemment php ne fonctionnera pas tout seul il s'agit là pour le coup de l'interpréteur c'est à dire ce qui va permettre de lire vos fichiers php et de pouvoir les exécuter d'accord les interpréter par contre comme on utilise un serveur http en particulier il est bien d'installer un module en tout cas de charger un module de php pour pouvoir que utiliser ce système php directement dans apache donc c'est à dire notre serveur ça c'est super important on va se rendre dans le répertoire de php vous allez faire pareil et là vous allez retrouver un ensemble de fichiers ici php point unique et qui en a deux développement production alors si vous étiez en train de faire par exemple un serveur dédié quelque chose là qui a mené à produire un site qui serait en ligne évidemment il faudrait prendre la version production comment différencie la chose à une version production c'est un site qui va évidemment être en ligne visible pour le public où on va par exemple masquer l'affichage des erreurs parce qu'on n'a pas envie qu'un pirate puisse comprendre les erreurs qui a éventuellement dans un script pour pouvoir les exploiter là nous on est dans un cas d'apprentissage notamment pour un travail en local dont tout ce qui est en local ça va être accessible que pour nous donc on peut laisser en développement puisqu'on va laisser justement s'afficher les erreurs ou autres pour développer notre site web donc on va travailler sur php.ini tirez development et celui-là vous le renommez donc vous allez retirer tout simplement tout ce qu'il y a en laissant juste php.ini d'accord c'est pas juste porter ce nom là voilà j'obtenais ce nom là pour rappel évidemment il faut que votre système affiche les extensions des fichiers sur windows c'est important vous voyez que moi tous mes fichiers on voit leur extension dll txt etc si vous par exemple sur vos fichiers texte vous voyez juste ici install ou license d'accord ou news et vous avez pas le point texte et c'est que vous n'avez pas les extensions affichées sur votre système il faudra le faire dans panneau de configuration les paramètres dans les options des dossiers vous avez un onglet affichage ou autres et vous pouvez décocher la ligne masquer l'extension des fichiers dont le type est connu donc j'ai déjà dit plusieurs fois ça même dans d'autres formations mais je fais un petit rappel au cas où parce que j'ai souvent des commentaires par rapport à ça ou des gens ont des petits problèmes de fichiers parce que justement les extensions ne sont pas affichés donc moi il faut vraiment sur votre système surtout si vous programmez afficher des extensions sur votre windows pour pas de problème voilà pour le renommage de ce répertoire alors on va pouvoir du coup prendre ce php.ini celui là du coup on va le déplacer on va le couper parce qu'on n'a pas besoin ici et on va le mettre dans le répertoire racine d'apache directement ici donc ça c'est nécessaire d'accord si vous faites pas ça vous allez avoir des petits problèmes par la suite du coup par rapport à ça que j'oublie pas quelque chose il va nous faut maintenant oui la dll ce que sinon ça ne fonctionnera pas par la suite donc la dll on va aller tout simplement dans le répertoire de php et vous allez trouver ici un répertoire ici ouais le affiché pardon php 7 ts d'accord alors si éventuellement vous utilisez une version autre que la 7 comme la 5 ça s'appellera php 5 thès grosso modo tout ce que je vous montrer pour la version 7 il suffirait de remplacer le 7 parle à 5 ou la version exacte par 5 points quelque chose 5 points 6 par exemple pour que ça fonctionne grosso modo c'est à peu près la même chose mais comme je vous ai recommandé de travailler sur php 7 directement logiquement vous avez paré ce fichier là en revanche attention il va falloir le copier d'accord il faut pas le déplacer complètement vous allez donc juste le copier donc qui sera à deux endroits il sera ici et on va le mettre aussi avec apache dans le dossier bin d'apache voilà donc attention de pas vous tromper là ce niveau là voilà donc il est à la fois ici et du coup à la racine du répertoire de php ici voilà logiquement on a fait tout ce qu'il faut on a déplacé le fichier de configuration de php le php.ini ça vous allez voir qui va servir à beaucoup de choses on aura ici la petite bibliothèque donc la dll qui est elle à copier n'ont pas juste à déplacer et maintenant nous allons pouvoir éditer notre fichier donc on va aller sur le fichier pour apache voilà on va aller dans conf http des points conf et là nous allons avoir des choses à ajouter logiquement je pense que par défaut ils n'y sont pas toute façon est-ce qu'ils ont mis non voilà ils ont pas mis exactement donc on va les ajouter en fin de fichier dont il y aura aucune raison de les mettre par défaut donc vous allez à la fin du fichier moi ce que je vais faire ça va être ça php 7 comme donc je note ici pour m'aider donc ça c'est un commentaire on va que ça commence par un dièse donc c'est pas pris en compte à l'interprétation c'est un commentaire et là on va ajouter quelques lignes première chose qu'on va faire c'est un add handler alors je vais pas tout expliquer en détail parce qu'encore une fois c'est des choses un peu compliquées et vous en êtes vraiment qu'au début donc par la suite évidemment vous arriverez à comprendre ces quelques lignes que j'ajoute donc là on va juste spécifier un type de fichier notamment au niveau des extensions d'accord application et là attention respectez bien les majuscules les minuscules en informatique en programmation c'est toujours super important donc là c'est http d on se trompe pas ici php.php voilà ça c'est bon au niveau du gestionnaire on veut maintenant s'occuper des types de fichiers donc on va dire qu'on va avoir un type donc là on se base plus exactement sur le type mime c'est à dire pas juste sur l'extension mais pour dire voilà le type php qu'elle sera l'extension de fichiers qui correspond d'accord et j'ai oublié le débravo donc on aura les points php donc il faudra créer des fichiers points php et pareil si vous créez des fichiers points html évidemment ils pourront être exécutés avec php parce que vous aurez des fois juste des fichiers html donc on aimerait bien sûr que ça fonctionne sur notre site et que ça pose pas de soucis voilà maintenant on charge le module là c'est super important load module php 7 module d'accord donc ça c'est pour la version est ici on va avoir un lien précisé qui est notamment un lien vers une dll en particulier donc pas n'importe laquelle on va revenir là on va aller dans php donc le trompe pas un répertoire pas faire de bêtises voilà et ici normalement nous avons un php 7 vous voyez apache 2 underscore 4 puisque c'est le apache qu'on a installé c'est pour ça que c'est bien avec la version 7 on est sûr d'avoir la bonne version d'apache donc de 4 points dll donc il faut faire ça là il faut pas se tromper ici alors je vais mettre le c minuscule parce qu'il le met toujours en minuscule question de on va dire d'homogénéité et la transformer des anti slash en slash c'est super important donc là on a bien le nom de mon répertoire que j'avais renommé je rappelle est ici pour pas faire d'erreur de recopie je vais carrément faire un copier coller de tout comme ça on est sûr de pas se tromper hop et voilà donc ça voyez le module c'est lui d'accord c'est pareil une bibliothèque dll vous voyez qui porte le nom apache puisque c'est un module d'apache permettant d'utiliser pour le coup php 7 dans apache 2.4 donc c'est ça tombe bien exactement ce que l'on veut faire une fois que le module est là ça c'est le petit plus il n'y dire c'est tout simplement pour préciser le répertoire en fait de base de php donc moi je vous recommande de le mettre c'est toujours sympa de l'avoir pour être sûr et c'est évidemment celui là voilà et l'appareil pour remplacer par des slash on va mettre un c minuscule comme ça voilà logiquement il n'y a pas besoin d'autres lignes je pense qu'avec ça on a tout voilà on a spécifié gestionnaire le type on a vu pour le module ce que ça c'est vraiment important cette ligne là est super importante celle là quand même vachement utile aussi ça là je vous dis c'est facultatif celle là on aurait pu s'en passer mais moi c'est bien qu'on l'est on aura comme ça tout ce qu'il faut et on pourra gérer va écouter tout ce qui nous tout ce qui nous faut et par rapport à ça ça devrait être correct normalement est ce que je rajoute autre chose on peut déjà se contenter de ça sera déjà pas mal on va rester là dessus par la suite voilà voilà pour cette partie là il y aurait d'autres configurations avancées qu'on pourrait faire mais là en tout cas pour ce que nous allons commencer ce sera suffisant on va lancer apache parce qu'évidemment moi il ne l'est pas ici donc le petit bin httpd en espérant bien sûr pas avoir fait d'erreur à l'installation mais de façon on va vite s'en rendre compte là vous allez dans le htdoc rappelez-vous ce qu'on faisait la dernière fois on va virer notre petit index.html et là nous allons créer notre premier fichier php index.php logiquement comme j'ai bien associé l'extension au type mime php ça devrait être bon et si vous tapez juste ce code on va faire un code très simple pas comme ça voilà et vous mettez un écho avec un message comme ceci est un point virgule à la fin vous fermez pas la balise php puisqu'il ya que du php donc c'est pas obligatoire je l'expliquerai par la suite et on va retourner là on va aller faire localhost et si on n'a pas fait de bêtises nous avons un hitworks ce qui évidemment n'est pas normal puisque nous n'avons pas pourquoi nous fait ça d'ailleurs ah bah oui désolé oui en des hop c'est normal je vais quitter le donc créer notre fichier il faut redémarrer bien sûr le serveur alors on a fait notre fichier donc attention pour prendre en compte les changements bon je pourrais faire un reload mais là je préfère faire comme ça et là voilà tout simplement d'accord le hello est bien interprété donc le code voyez ici on n'a pas de code php affiché comme on avait pu l'avoir la dernière fois vous avez vu quand on n'avait pas encore l'interpréteur donc là le php est bien interprété d'accord si ça fonctionne comme il faut alors par contre ce que j'aimerais c'est qu'il me gère le index.php il faudra peut-être que je lui précise le répertoire racine par la suite éventuellement on le fera dans une on fera dans la prochaine vidéo c'est pas bien grave là l'important c'était vraiment d'installer php donc tout ce qui est après démarrage etc on verra voilà je vais garder ça pour les vidéos prochaines pour qu'en fait par défaut bas comme pour l'html dès qu'on lui précise pas de fichier normalement vous verrez ça d'ailleurs quand vous avez un site en ligne quand vous précisez pas le nom du fichier il vous charge automatiquement un fichier index point quelque chose selon ce qu'il trouve donc là il devrait pas m'afficher ça il devrait directement chargé index.php bon on va on fera ça pour la vidéo suivante c'est pas grave je vais pas trop alourdir cette vidéo là voilà pour windows d'accord donc c'était assez rapide pareil si on veut configurer un peu plus php ou autre on le fera dans la vidéo prochaine d'accord avant de commencer vraiment à programmer là il suffit il s'agissait surtout de le télécharger de l'installer et configurer pour que ça fonctionne donc c'est bien le cas ici on passe à linux maintenant parce que c'est avec je fais toujours pour linux également pour ceux qui sont dessus linux ça va être plus rapide je vous le dis tout de suite c'est comme beaucoup d'outils développement on va beaucoup plus vite sur linux que sur windows donc ça va prendre moins de temps qu'il n'en faut pour le dire pour linux comme pour apache n'aura pas vous avez vu il suffit juste de télécharger un fichier là il faudra un petit peu plus de choses quand même donc on va faire l'installation ligne de commande parce qu'encore une fois c'est plus rapide et là attention il faut php alors selon votre distribution logiquement c'est php 7 que vous allez avoir comme ça il est possible que sur des distributions moins connues moins populaire il soit encore à php 5 donc si c'est le cas bah tant pis vous vous ferez avec mais logiquement là sur ubuntu surtout nous avons la version actuelle on doit être sur php 7 là normalement donc il suffit juste d'installer le paquet php logiquement il embarque là je pense moi sur la distribution actuelle il doit être à php 7 ils ont dû mettre à jour depuis maintenant ensuite on va installer ça je vous le recommence que ça nous servira peut-être par la suite donc on va le mettre directement non c'est pas ça on va le laisser pour plus tard aussi on va installer le module d'accord ce qu'encore une fois rappelez-vous il faut le module apache pour que ça fonctionne c'est juste apache 2 donc libre apache de mode voilà et ensuite ça va être php donc ça c'est important si vous le mettez pas ça ne fonctionnera pas avec apache vous aurez que php mais en ligne de commande et non veut que ça fonctionne directement avec notre serveur pour pouvoir créer des sites sinon on aura des petits soucis par rapport à ça on installe oui vous pose des fichiers mais ça pas de problème propos du json peut-être du xml aussi j'ai pas lui pas regardé tout c'est possible ce que là il me semble qu'à partir d'une une version récente il propose plus le le fichier faire le paquet php pour gérer le xml mais c'est pareil si un jour il y en a besoin de façon je vous expliquerai toutes les installations c'est pas un souci tout ce que nous verrons sur la formation de façon l'installat s'il manque un on le verra à ce moment là parce que je vous avouerai que je connais pas par coeur exactement ce qu'installe ce qu'installe ce changement est très souvent on peut pas savoir par coeur qu'est ce qui est gardé ou non donc s'il manque quelque chose de façon on le verra si un jour on a besoin de par exemple travailler sur un certain type de fichiers que ça marche pas on aura l'erreur qui nous indiquera il suffira d'installer le bon le bon paquet le bon module éventuellement voilà pour ça donc là on a tout installé donc c'est quand même très rapide je vous l'avais dit et par la suite on va pouvoir éventuellement modifier des fichiers alors déjà je vais vous dire où sont différents ou sont présentés pardon ces fichiers là donc on va aller là pour le fichier php.ini celui qu'on avait vu sur windows tout simplement vous allez le retrouver toujours pareil dans slash etc rappelez vous ce sont les fichiers de configuration pour linux et là logiquement il a dû faire un fichier à un répertoire pardon php s'il a bien fait les choses il est où il est où et là vous allez voir qu'il va pas y être ça va être génial si il est là en parlant je suis étonné ah oui d'accord il le fait comme ça il me semblait qu'avant c'était php qui mettait le numéro de version direct bon là vous voyez que sur ma distribution là il met php 7.1 donc c'est pas 7.2 comme sur windows mais tant que c'est la version 7 moi ça me va c'est très bien pour la formation après mon niveau des prochaines vidéos je programmerai directement sur windows je vais pas faire ça en virtualiser je l'ai juste fait pour l'installation vous avez ça et après du coup vous allez avoir ça date dans la page de php.ini voilà il est ici d'accord donc le fameux répertoire php.ini est ici par la suite encore une fois on verra comment paramétrer quelques petites choses dedans ce que vous avez vu que là on n'a rien modifié dessus mais voilà si vous recherchez ce fichier il est là donc ça c'est pour la première partie ensuite on va retourner là tout ce qui est au niveau de apache d'accord si on veut le fichier de configuration et là ça va être quand même important pour nous on va aller dans toujours pareil slash etc on va aller dans apache 2 d'accord on va lire ça j'en ai pas parlé dans la vidéo précédente parce qu'encore une fois c'est pas le but tout de suite d'accord c'est peut-être un peu trop tôt d'en parler mais on verra ça par la suite vous allez aller dans modes available voilà et ici on doit avoir un php pour un fichier de configuration alors ça va être lui je pense oui c'est lui ce qui est lié au truc php 7.1.conf voilà et ici du coup on va avoir des choses qui vont nous servir moi ce que j'aimerais c'est qu'on affiche les erreurs de php d'accord donc ça on va le mettre est ce qu'on a un php value directement j'ai pas beaucoup de lignes mais bon j'ai pas envie de m'embêter à tout lire un par un non très bien donc moi ce que je vais faire écouter ça va être rapide je vais mettre tout simplement php value donc vous l'écrivez comme ça vous mettez à la fin de votre fichier en fait display errors avec un s attention et on ça ça va permettre de toujours afficher pour être sûr les erreurs de php dans votre navigateur quand il y aura une erreur de script rappelez vous ici on a un développement local donc il n'y a pas de souci on pourra le faire et là je me rends compte d'ailleurs que j'ai fait un truc il fallait pas fermer ça enregistrer c'est que le fichier est en lecture seul puisqu'on n'a pas les droits donc on va faire simplement je crois que c'est j'ai dit un qui est là oui peut-être et c'est apache de faille le bon php la main point conf oui d'ailleurs c'est pas j'ai dit que je voulais ouvrir en plus la mode graphique va pas être content avec le justin sudo nano voilà ça va être mieux on va faire ça donc on y va php value donc vous faites juste ça vous faites mes logements bon si vous êtes sur ligne vous savez utiliser un minimum vos outils donc je suis pas là pour vous les apprendre sur cette formation display errors on c'est bon oui contrôle au entrée contrôle x pour quitter voilà donc ça c'est bon pour ce fichier là et on va également travailler plutôt édité le fichier etc là on doit avoir php ça c'est bon il a mis comment il appelait au fait c'était php il mettait la numéro de version mais c'est ça 7.1 et ensuite on avait apache 2 voilà et là on doit avoir normalement le php point il pas inno mais voilà et lui du coup on va ajouter des petites choses aussi alors il ya sûrement peut-être le display or quelque part énormément le error reporting qui sert pas mal aussi erreur reporting il est là il ya là il est là oui tu es-tu pop c'est tout des cas c'est tout en commentaire en commentaire commentaire partout il y en a partout c'est un peu lancé d'afficher là on s'en fiche display erreur voilà il est là on donc il est ici donc vous cherchez le fameux display or comme ceux ci là vous voyez que le haut est en majuscule c'est important reste là toi donc nous on va juste faire on voilà et après on doit avoir normalement le erreur reporting donc ça va être contrôl w reporting et il est où il m'a trouvé ailleurs évidemment ah oui oui partout repasser un spa grave je crois qu'il va l'avoir mis un petit peu plus loin je pas mis à faire ça sinon j'en ai pour 15 ans encore la recherche a fait le tour très bien très bien bon on va le mettre là je pense que c'est juste comme ça décommenter là voilà donc erreur reporting sans il faut que vous ait au moins une ligne voilà vérifier au pire dans votre chiche après en mode graphique erreur reporting comme ceux ci et là vous écrivez tout en majuscule ici un underscore je précise et où d'ailleurs ils vont mettre que voyez la valeur par défaut et hall mais moi je préfère la mettre pour être sûr voilà qu'elle est bien ajouté voyez donc c'est important à le l'anti slash le front il sache le underscore là il n'est pas oublié contrôl au entrée contrôl x et normalement c'est tout enregistré alors là au niveau du service sudo système ctl apache de start mince 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 min on y est donc je rappelle à vous démarrer évidemment votre apache ou vous le redémarrer si vous voulez peu importe moi je crois en plus qu'il démarrer un an le service j'avais désactivé c'est vrai on l'avait désactivé dans la vidéo précédente et pareil logiquement si j'ai pas fait de bêtises on va aller bien sûr tu es super long chrome ici restaurer non on s'en fout mais avant de restaurer surtout d'ailleurs fera peut-être que je leur démarre on va aller ici ordinateur var 3w donc je rappelle un html ici mon site très bien et sauf que là je voulais l'enlever celui là on va le renommer même carrément mettre index.php on va l'éditer et pareil bah vous faites la même chose que sur windows 1 puis voilà un petit message comme ceci php là c'est bon on va redémarrer par contre voilà le service enfin le service a pour le coup oui on va redémarrer apache on retourne ici et on fait le fameux localhost qui fait plaisir mon site et là oui bon lui il trouve directement à l'index.php ça que je dis que linux quand même beaucoup plus pratique à ce niveau là il fait les choses plus rapidement et comme vous voyez php a bien fonctionné si on vérifie le code source on ne voit pas le code php on voit juste ce qui est en sortie donc ça a bien fonctionné et php est installé avec votre surtout sur votre serveur apache et fonctionnel voilà donc logiquement que vous soyez sur windows ici ou non linux ça fonctionne encore une fois désolé pour ceux qui sont sur mac os je peux pas beaucoup vous aider mais de toute façon à regarder un petit peu le détail par rapport à ça je pense qu'il y a suffisamment de documentation ou de tuto par rapport à mac os pour pouvoir installer les choses comme il faut également d'autant qu'il y a des choses qui sont les mêmes installées par défaut je crois donc vous avez pas mal d'outils préinstallés donc n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça je vous laisse du coup sur cette fin là je vous ai montré tout ce qu'il fallait dans la prochaine vidéo on va commencer effectivement à configurer donc normalement j'aurais dû j'aurais pu le faire ici mais comme je veux pas faire une vidéo trop trop longue on va juste ici ce que s'arrêter sur l'installation et après on verra des choses un petit peu plus avancé je vous expliquerai des petites choses concernant le serveur http et php on fera de la configuration voilà la vidéo s'appellera sûrement configuration de l'environnement on fera un truc comme ça ça vous aurez tout le nécessaire pour comprendre les choses que vous pouvez modifier et éditer au niveau de votre environnement de développement et puis évidemment sur la séance encore d'après on pourra commencer à entrer dans le vif du sujet et notamment la programmation en php pour créer vos sites web je vous dis à bientôt tout le monde merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à liker partager retweeter ce que vous voulez bref voilà à partager tout ça un maximum de monde et à bientôt pour la prochaine séance sur cette formation à php ciao tout le monde à bientôt pour la prochaine séance